Dans le dernier épisode, j'ai vendu tous les altcoins du portefeuille 2023. Ça peut sembler un peu spontané, mais si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez remarqué que le format a un petit peu évolué. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous n'êtes pas familier avec ce concept du portefeuille 2023, c'est tout simple. C'est un portefeuille que je présente en vidéo et sur lequel je vais faire tout plein de choses sur la DeFi. Mais à vrai dire, ce n'est pas nouveau parce qu'en 2022, j'avais déjà fait cette expérience de suivi de portefeuille pendant une année complète. D'ailleurs, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai commencé l'aventure avec 5000$ et je l'ai fini avec 3000$. Le plus étonnant, c'est que je n'ai rien perdu sur Luna, ni sur Celsius, ni sur FTX. Et du coup, le but de cette aventure en 2023, c'était de revenir à ces 5000$ de départ. C'est ce que je dis dans la toute première vidéo de cette série. Et honnêtement, j'ai réussi, mais c'est grâce à l'airdrop d'arbitrum qui m'a fait remonter super vite d'un coup. Du coup, vous comprenez la première raison qui m'a fait couper mes positions les plus volatiles, on va dire. Je suis très content d'avoir atteint cet objectif des 5000$, mais je repense aussi à modifier ce format. Encore une fois, pour ceux qui suivent la série, vous avez vu que les derniers épisodes étaient très différents des premiers épisodes. J'ai essayé de changer un petit peu le format et je vais continuer d'expérimenter jusqu'en 2024. Je me garde encore cette fin d'année pour tester des choses. Et à la fin d'année, on fera un bilan de 2023. Je vous montrerai les réussites, les échecs de ce portefeuille 2023. Et forcément, je compte bien surfer le bullrun s'il y en a un en 2024. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter quelques projets qui m'intéressent pour 2024. La thématique du jour, ce sera autour des exchanges décentralisés. Et ce n'est que la première partie de cette vidéo. Il y en aura deux autres, parce que je compte vous faire deux autres vidéos sur deux thématiques différentes. Alors attention, aujourd'hui, je vais juste vous présenter des projets sur lesquels j'ai commencé à faire mes recherches, etc. qui m'intéressent, mais je ne vais pas investir dessus tout de suite. Je garde ça pour début 2024. Donc voilà, ne soyez pas impatient. Vous pouvez aller investir sur ces projets si ça vous intéresse. Mais cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, que ce soit bien clair. Avant ça, je vous fais quand même un petit point sur le portefeuille 2023. J'étais malade ces derniers jours, donc je n'ai pas pu enregistrer de vidéos sur la chaîne principale. Par contre, j'ai quand même fait quelques carabistouilles sur le portefeuille. Donc j'en profite pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui a été fait ces derniers jours. La première chose que j'ai fait, c'était de couper ma stratégie sur Layer Bank. Elle rapportait beaucoup d'intérêt, mais le fait que ce soit du pré-farming, etc. Je commençais à devenir un petit peu impatient et ça me saoulait de laisser mes Ethereum sur le protocole. Donc j'ai préféré les retirer. Paradoxalement, je n'ai pas tout redéposé. J'en ai gardé une partie dans mon portefeuille et le reste, j'étais le déposé sur XY Finance. A peu près la moitié des Ethers que j'avais récupérés. Pour l'instant, ils sont sur le bridge. Ils génèrent des intérêts. C'est très bien. Et je me suis servi d'un petit peu d'Ether, 100$ à peu près, pour participer à l'après-sale de Catiswap. On en reparlera quand ce sera sorti de Catiswap. Je vous tiendrai au courant aussi sur la chaîne secondaire. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, j'ai deux chaînes YouTube. N'hésitez pas à aller suivre la deuxième chaîne. Je fais un contenu un peu plus dégêne, un peu plus d'actualité si ça vous intéresse. Un autre truc que j'ai fait sur ce portefeuille 2023 aussi, ça a été de diversifier mes S-DAI. Donc le S-DAI, c'est un DAI qui génère des intérêts. Et j'ai eu la bonne idée d'aller déposer la moitié de mes S-DAI sur MuExchange. MuExchange, c'est une plateforme de perpétuel. On peut aller faire du trading avec levier. C'est super, blablabla. Et pour l'instant, ce n'est pas fameux pour moi. J'ai déposé mes S-DAI et mes intérêts sont négatifs. Voilà, j'ai moins de S-DAI que ce que j'avais déposé. J'en ai plus que 227,76. Je vous avoue, j'ai un peu le seum. Bon, je vais rester encore quelques jours. Mais si jamais je descends à 225, 224 S-DAI, etc. Je vais commencer à sortir et puis c'est tant pis. C'est AZK du montage. Il s'est passé 2-3 trucs autour de MuExchange. Donc je fais un petit update par rapport à ça. D'ailleurs, à ma voix, on entend que mon état ne s'est pas spécialement amélioré depuis la vidéo. Mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, j'ai retiré les S-DAI de MuExchange. Déjà, le rendement est devenu négatif. Donc ce n'est pas plus mal pour moi. Mais surtout, j'avais un souci. Quand j'essayais de unstaker mes S-DAI sur l'interface utilisateur, ça ne marchait pas. Alors j'ai envoyé un message à MuExchange. Ils m'ont répondu, etc. Ils sont réactifs. C'est très bien. Et a priori, je pense que le bug est réglé maintenant. Mais au cas où, si jamais vous avez besoin, ça peut arriver sur ce protocole. Ça peut arriver ailleurs. J'ai été retiré manuellement mes S-DAI parce qu'ils n'étaient pas partis avec la caisse. En fait, c'est juste l'interface qui bugait, qui ne montrait pas mes S-DAI. Et j'avais beau vider mon cache ou quoi que ce soit, des trucs tout cons, mais qui marchent parfois. Là, ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à faire apparaître mes S-DAI. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur l'explorateur de l'Agnosis Chain. D'ailleurs, j'ai même été aidé par quelqu'un sur le groupe Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. D'ailleurs, le lien sera dans la description. Sauf si j'oublie, comme la moitié du temps, je vous dis que le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le lien. Et en fait, là, je ne suis pas n'importe où sur Gnosis Can. Je suis sur le MS-DAI. Le MS-DAI, en fait, c'est le token qu'on obtient quand on dépose sur MueExchange. Et si je vais tout en bas de la page, je peux appeler une fonction WithdrawAll. Donc j'ai juste à connecter mon portefeuille et à appeler cette fonction manuellement. Voilà, j'ai même pas besoin d'écrire du code ou quoi que ce soit. En fait, tout est déjà pré-écrit et j'ai juste à passer la transaction en cliquant sur le bouton Write. Donc vous vous en doutez bien, c'est ce que j'ai fait. Là, je ne vais pas le refaire parce que je n'ai plus rien à retirer. Mais voilà, j'ai fait cette petite manipulation. J'ai récupéré mes S-DAI et tant pis. J'ai dû perdre 1 ou 2 dollars sur le protocole. C'est la vie, c'est comme ça. Allez, désolé pour cette petite coupure. On repasse à la suite. Un autre truc que j'ai fait dans la même journée, c'était de minter un petit NFT gratuit du côté de la blockchain Zora. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose de ce côté-là. Ils ont fait une belle levée de fonds. Donc, de temps en temps, je vais faire des petits mints par-ci par-là. Ça ne coûte pas grand-chose. Quelques frais de transaction. On avance un petit peu. Tout ça, c'est des transactions scam que je reçois et que vous recevez très probablement. La Gnosis Chain, c'est sympa parce que ça permet de faire plein de transactions pas chères. Mais ça permet aussi à des scammers de vous envoyer plein de NFT gratuitement quasiment pour eux. Bref, ça, c'est un autre débat. C'est un autre détail. Mais faites attention à tous ces NFT, bien sûr. Personne ne va vous envoyer comme ça gratuitement de l'argent sans raison. Alors, il y a les airdrops bien évidemment. Mais des NFT qui tombent dans votre portefeuille comme ça pour vous dire que vous avez gagné un lot, etc. C'est la même chose que les spams que vous recevez pour vous dire que vous avez gagné le dernier iPad, le dernier iPhone ou je ne sais pas quoi. Ensuite, on avance un petit peu du côté de la blockchain base cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retiré les Ethereum que j'avais mis sur Extra Finance. Le rendement a bien baissé sur Extra Finance. Il est très volatil. Donc, peut-être qu'au moment où je fais ma vidéo, il est revenu à 10%. Mais il avait descendu. Donc, j'ai eu la bonne idée de bridger mes Ethers sur Polygon ZK EVM. Je me suis dit, c'est un layer 2 sur lequel je n'ai pas encore été. Je n'ai pas encore farmé cet airdrop. Je n'ai pas été déçu quand j'ai vu les frais de transaction. Vous voyez que pour swapper une partie de mes Ethers en RETH, ça m'a coûté 1,17$. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais tu as fait tes transactions quand les frais de gaz, ils étaient chers. Même pas. Le G-Way, il était à peine à 30 sur Ethereum. Donc, sur les layer 2, ça ne devait pas être très très cher. Je pense juste que ZK EVM, ce n'est pas le layer 2 le plus optimisé en termes de frais de transaction. On voit quand même la différence entre les transactions sur Base et sur ZK EVM. Voilà, il y a quelque chose. Il y a un écart assez significatif. Du coup, j'ai dû faire plusieurs transactions pour la stratégie qui m'intéressait. En fait, il y a une poule sur Balancer qui est très intéressante, qui donne 20% d'intérêt. Et c'est une poule avec de l'Ether et de l'Ether staké. Donc, ça m'avait donné envie d'y aller. Mais honnêtement, la strata n'est pas si mal. La poule est bien. Les protocoles qui sont utilisés, c'est des protocoles dans lesquels j'ai plutôt confiance. Même s'il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi. Mais avec 600$, c'est déjà une somme. Ce n'est pas assez au niveau des frais de transaction. Là, je vais devoir attendre plusieurs jours juste pour rembourser les frais de transaction. Peut-être même plusieurs semaines. Ce n'est pas très optimal. Honnêtement, je pense que cette stratégie allait bien avec au moins 1000$, voire même 2000$ d'Ether. En dessous, ce n'est pas très intéressant. Il y a encore 2-3 carabistouilles que j'ai faites, mais on va aller vite. J'ai récupéré des intérêts qui traînaient sur Base. J'avais quelques tokens Zone, de Zone Finance. Et j'ai été les vendre, tout simplement. J'en ai aussi profité pour vendre mes intérêts en Balancer sur Polygon. Je les ai récupérés il y a un petit moment et je n'y avais pas touché. Et j'ai utilisé un protocole que je n'avais jamais utilisé auparavant. Ça m'a permis de faire une petite quête sur un site et de récupérer un NFT. Il n'a pas spécialement de valeur ou quoi que ce soit. Mais MagPie, à ne pas confondre avec un autre protocole que j'ai utilisé. Là, c'est un agrégateur. Ils n'ont pas de token. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que l'utiliser de temps en temps, ça peut être sympa. Mais bon, je ne suis pas trop fan de l'agrégateur. Donc, je ne sais pas si je le réutiliserai. En tout cas, j'ai fait cette petite quête. Et aujourd'hui, avant de lancer cette vidéo, parce que je ne savais pas si ma vidéo, je l'enregistrerais aujourd'hui ou demain. J'ai fait quelques mines de NFT, un sur Zora, un sur Scroll, un sur ZKEVM, que des mines gratuits. Et vous voyez la différence de frais entre ZKEVM et les autres. Voilà, ZKEVM et Scroll, c'est cher. Zora, c'est quand même nettement moins cher en termes de frais de transaction. Donc, si vous avez un petit portefeuille et que vous voulez farmer des airdrops, vous voyez qu'il y a quand même certains airdrops qui sont moins chers à farmer que d'autres. Après, ça ne veut pas dire que tous ces projets vont lancer un token, etc. C'est pour ça que j'essaye d'être un petit peu sur tous les fronts avec ce portefeuille. Comme ça, s'il y a un seul de ces projets qui lance un token, ça pourrait être rentable, intéressant pour moi. Bref, voilà. On a fait le tour. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Maintenant, on rentre dans le sujet qui vous intéresse probablement et de toute façon, vous allez peut-être utiliser les chapitres de cette vidéo pour en arriver là. C'est les tokens qui m'intéressent en ce moment. Donc, il y a une catégorie qu'on peut retrouver sur CoinGecko. Il y en a même deux. Il y a la catégorie des perpétuels et l'autre, c'est laquelle déjà ? Voilà, j'ai retrouvé. C'est la catégorie des dérivés. On va pouvoir retrouver pas mal de tokens qui sont liés à tout cet univers. Et ça va plus être la catégorie des perpétuels qui va m'intéresser pour aujourd'hui. Des protocoles sur lesquels on va pouvoir faire du trading avec levier, pour faire très simple. Et il y a trois tokens qui ont retenu mon attention. Sur ces trois tokens, je pense qu'en 2024, il y en a deux sur lesquels je vais investir. Et vous allez comprendre ce qui m'intéresse sur un token, etc. Pourquoi je choisis cela et pas d'autres. Donc, je ne perds pas de temps. On va passer sur le premier. Il s'agit de ApeX. ApeX, pour ceux qui sont sur le groupe Discord de la chaîne, j'en ai parlé il y a quelques temps. Je crois que le token était aux alentours de 20 centimes, quelque chose comme ça. Et je vous disais que c'était assez intéressant parce que ApeX, c'est le Bybit décentralisé. Pour faire simple, je crois que Bybit a racheté ApeX ou ils l'ont développé. Je crois qu'ils l'ont racheté. Ça m'étonnerait qu'il ait développé eux-mêmes. D'ailleurs, on peut accéder à ApeX directement depuis Bybit. Donc, voilà, c'est vraiment lié, ces deux projets. Et ce qui m'intéresse le plus sur ce projet, c'est qu'il est assez peu capitalisé. Alors, il était même en dessous des 10 millions de dollars hier encore, littéralement. Vous voyez qu'il a pump très récemment. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Tant mieux pour le token. Pour l'instant, je ne suis pas encore investi. Et ce n'est pas sûr que je vais le faire. Parce qu'il y a quand même une petite bête noire du côté de ce token. C'est les tokenomics. Je n'ai pas encore eu le temps de creuser à 100%. Il faudrait que je vois dans combien de temps les tokens sont débloqués, etc. Et pour l'instant, du coup, il y a 4% des tokens qui sont en circulation. C'est ridicule, ce n'est pas grand-chose. Mais du coup, petite marquette cap. S'il y a un bullrun, même si les tokensomics sont mauvaises, honnêtement, ça peut bien se passer pour le token de ApeX. Puisque les gens, ils ne sont pas là pour réfléchir à si un projet a de bonnes tokensomics ou pas. Quand il y a de l'euphorie sur les marchés, les gens, ils sont là pour se faire de l'argent. Très honnêtement, vous êtes probablement venus sur le marché des cryptos pour ça. Il n'y a pas de mal. Quasiment tout le monde est venu pour ça. Il y en a qui restent ensuite. Et c'est très bien pour eux. Mais voilà, c'est ce qui m'intéresse avec ApeX. C'est un petit peu la pépite que j'ai trouvé. Mais moi, j'anime une chaîne sur la DeFi. Donc forcément, j'ai besoin d'aller interagir sur la DeFi. Et il y a un truc sympa autour de ApeX. C'est qu'on peut staker le token. Et vous allez voir que le rendement n'est pas dégueulasse. Actuellement, le rendement, il est de 57% APY. Alors d'après ce que j'ai compris, ça c'est le rendement maximum qu'on peut avoir. Et le rendement, il va être défini aussi par les trades que vous faites sur le protocole. Ça peut augmenter votre APR, votre APY. Et aussi la durée depuis quand vous avez déposé vos ApeX. Il me semble que ça joue sur le rendement que vous avez. Et plus vous les stakez pendant longtemps, et plus votre rendement, il va augmenter. En plus de ça, on n'est pas payé en token ApeX ou quoi que ce soit. On est payé en USDC. Donc je suppose que c'est les frais du protocole ou je ne sais pas quoi. C'est intéressant, honnêtement, d'être payé en stablecoin. Il y a un autre protocole dont je vais vous parler qui fait la même chose. Et ce qui me faisait peur sur ApeX, c'était de devoir déposer mes tokens sur Ethereum. Mais c'est aussi faisable sur Arbitrum. Je peux participer au staking sur Arbitrum. Et ça, ça va être très intéressant parce que forcément, sur Arbitrum, les frais sont plus faibles, etc. Donc je pense que si j'achète du ApeX, j'irai le staker sur Arbitrum. Et ce sera l'occasion de voir un petit peu concrètement comment fonctionne ce rendement, s'il est si intéressant que ça, etc. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, je fais mes recherches encore. Je vous montre un petit peu ce qui passe sous mon radar. Et on verra si j'investis dessus ou pas en 2024. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ? Que vous pensez qu'il peut y avoir du potentiel sur les projets dont je vous parle ? Ou est-ce que ça va être des gros flops ? N'hésitez pas à commenter. Je suis curieux de vous lire. Alors, je ne pense pas qu'il y ait autant de tokens tradables que sur Bybit. Mais il y a quand même le choix. Il y a quand même des nouveautés aussi. On voit notamment le token Ordinals autour des BRC20, etc. Et pour ce qui est du volume, sur Bitcoin, il y a quand même beaucoup de volume. Et c'est vrai que quand on s'éloigne un petit peu, qu'on va sur des plus petites capitalisations, on a 139 000 dollars de volume sur Arbitrum, 400 000 sur Dogecoin, 600 000 sur Litecoin, 90 000 sur Aptos, par exemple. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de volume, qu'il y a quand même des choses à faire du côté de ApeX. Donc, je vais continuer de m'y intéresser. Puis en plus, par-dessus ça, il y a régulièrement des campagnes, un petit peu de compétition de trading, etc. Bon, le système de parrainage, ça, je ne suis pas fan. Il n'y aura pas de lien de parrainage dans la description. Mais c'est quand même un côté qui existe. Voilà, c'est tout pour ApeX. On va passer au prochain. Je vais enchaîner un petit peu. On a Gates Network. Alors, lui, c'est mon favori. Et j'en avais cette année du GNS. Et j'en ai encore. Je vais vous montrer un petit peu. Et je suis en train de le vendre en ce moment, puisque j'ai fait un DCA inversé dessus. Voilà, dans la dernière vidéo, je vous ai montré que j'avais vendu tous les altcoins du portefeuille. Mais en fait, ce n'était pas vrai à 100%. Puisqu'au préalable, j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment faire un DCA inversé. Et du coup, j'avais utilisé le GNS comme exemple. Et voilà, il est encore en train d'être vendu pour l'instant. Le GNS, c'est littéralement l'inverse de ApeX. ApeX, je trouve qu'il n'est pas beaucoup capitalisé et que du coup, il peut avoir du potentiel. Mais les Tokenomics ne me plaisent pas. Là, c'est l'inverse sur GNS. Les Tokenomics me plaisent énormément. Je les connais un peu plus déjà. Mais par contre, il est déjà plus capitalisé. Il y a 128 millions de market cap. Ce n'est rien par rapport à un BNB, par rapport à un CRO, même par rapport au FTT de FTX, alors que l'exchange, il est mort. Mais voilà, clairement, GNS, c'est mon favori. Le nombre de Token en circulation diminue avec le temps. Donc ça, c'est assez intéressant. Il n'y a pas de nouveaux Token qui sont créés, etc. Mais du coup, le fait de ne pas créer de nouveaux Token, ça peut amener peut-être moins de hype. Il n'y aura pas de grosses campagnes de trading, de compétition, etc. Même s'il y a une certaine économie sur le protocole. On peut staker le Token de Gains Network. Et en plus, on peut le faire sur Arbitrum et sur Polygon. Donc en termes de frais de transaction, on est plutôt bien. Attention, ce n'est pas exactement la même plateforme sur Arbitrum et sur Polygon. On peut voir qu'actuellement, j'ai à peu près 10-11% d'intérêt sur Arbitrum. Mais sur Polygon, c'est légèrement différent. On est plus autour de 9-10%. Comme sur Apex, on est payé en stablecoin. Alors là, on n'est pas payé en USDC, on est payé en DAI. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve, d'être payé en stablecoin. Et on peut faire un autre truc aussi avec des stablecoins. Tant qu'on en parle, on a une section Volt. Où on va pouvoir déposer des GDAI sur le Volt de GTrade. Et avoir à peu près 10% d'intérêt au moment où je fais ma vidéo. Mais c'est un rendement qui est volatile. Un coup, ça peut descendre à 3%. Ça peut monter à 18%. C'est assez volatil. Mais pour vous donner une fourchette assez représentative sur du moyen terme. En tout cas, sur ce que j'ai vécu sur ce protocole. On peut s'attendre à du 7-8%. Peut-être que si on arrive en bullrun, il y aura beaucoup plus de volume sur GTrade. Et que du coup, il y aura encore plus d'intérêt sur le Volt. Pour ce qui est du trading, on va pouvoir retrouver un bon choix de crypto. Honnêtement, il y en a une cinquantaine. C'est pas mal du tout. Et on va même pouvoir faire du Forex. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas encore une fois l'aspect trading. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est très bien. Vous avez tout ça. Vous avez même la possibilité de faire des gros effets de levier. C'est super. Faites attention quand même avec l'effet de levier. A ne pas vous faire liquider. A ne pas trop faire de bêtises. A ne pas trop perdre votre argent, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier, mais il y a aussi un autre truc qu'on peut trader. C'est l'or et l'argent. Voilà. Pourquoi pas si ça vous intéresse. Pour ce qui est du volume, GTrade, il ne vous montre pas directement quand vous êtes sur l'onglet de trading. Mais il y a un onglet stats qui montre toutes les stats autour de GTrade. Et ce n'est pas le protocole qui va générer le plus de volume. On peut voir que là, a priori, sur les dernières 24 heures, il y a eu 10 millions de dollars. Ce qui n'est pas si mal. Mais je crois que ça prend en compte l'effet de levier, etc. Donc, ce n'est pas si difficile de faire des sommes à 7, 8, 9 chiffres avec l'effet de levier. D'ailleurs, on peut voir que l'endroit où il y a eu le plus de volume, c'était sur la paire Yen, Euro. Et pour ce qui est des cryptos, c'est Bitcoin, Solana et Link. Bref, je n'ai plus grand chose à rajouter par rapport à GNS. En tout cas, je pense que ça va être mon favori et qu'il y a de grandes chances que je me réinvestisse dessus en 2024. On verra ce qu'il en est d'ici là. Peut-être qu'il y aura un autre truc qui aura émergé et que je serai émerveillé. Il y a aussi certaines plateformes qui sont en train de se lancer et qui n'ont pas encore de token. Je vous préchote un petit peu. Je pense à Hyperliquid, par exemple. Les projets qui n'ont pas de token, je peux m'y intéresser au projet. Mais là, je suis plutôt dans la recherche de token sur lesquels investir. Donc forcément, si un projet n'a pas encore lancé son token, ça va être plus difficile. Allez, le troisième que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, on va dire, c'est celui sur lequel je ne me mouille pas trop. Parce que c'est le premier du secteur, ou en tout cas, c'est un des premiers. On aurait pu citer GMX aussi éventuellement. Là, je vais vous parler un petit peu de DYDX. Alors DYDX, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont carrément été jusqu'à développer leur propre blockchain autour de l'écosystème Cosmos d'ailleurs. Et je crois que c'est lancé, il me semble que c'est utilisable. Par contre, pour ce qui est des tokenomics, c'est pas le projet connu pour avoir les meilleurs tokenomics. Il y a beaucoup de tokens qui sont bloqués, qui sont réservés à des VC, à la team, etc. Il va falloir que je creuse un petit peu plus en détail ces tokenomics. Et le gros point noir, on va dire, de DYDX, c'est que contrairement aux autres projets, c'est un des plus capitalisés. On est déjà à 600 millions de market cap. Encore une fois, des plateformes de perpétuel, quand on regarde la finance centralisée, les tokens, ils peuvent être valorisés à plusieurs milliards, voire même dizaines de milliards. Ça laisse quand même un petit peu rêveur quant à l'avenir sur le DYDX et tous les autres tokens dont je vous ai parlé. Mais voilà, est-ce que je vois juste sur la narrative ? Ma théorie, c'est qu'il y a un public qui va commencer à se désintéresser de la finance centralisée pour découvrir un petit peu les alternatives décentralisées. Forcément, j'ai un biais parce que j'ai une chaîne autour de la DeFi. Donc, je vais avoir envie, entre guillemets, que ces projets réussissent et qu'ils atteignent potentiellement la capitalisation de projets similaires qui sont centralisés. Et c'est peut-être une mauvaise idée, du coup, de vouloir faire ce rapprochement. Mais voilà, vous avez un petit peu mon idée. Je pense qu'il peut y avoir une hype autour de ça. Il y a déjà eu une grosse hype autour de GMX, etc. Il y a eu un gros gain d'intérêt sur ce secteur des plateformes de perpétuel décentralisées. On verra si ça va revenir sur 2024. Mais c'est une des thématiques qui m'intéresse énormément pour le prochain bullrun. Et il y a deux autres thématiques, du coup, qu'on verra dans deux prochaines vidéos. La deuxième thématique, ce sera autour de la redistribution des intérêts. Je ne sais pas trop comment qualifier cette catégorie de tokens, mais vous comprendrez dans la vidéo. Et la troisième thématique, je vous spoil un petit peu, je vous donne envie d'aller voir ces vidéos. C'est autour des Real World Assets. Il y a quand même quelques projets qui buildent autour de ça. Et ce sera l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de ces projets. Ce que vous pensez de ma narrative autour des échanges décentralisés. J'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Allez, on se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !